Et on est de retour dans cette première soirée de la dernière semaine des LCS Europe pour la dernière de la soirée, Gambit contre Elements, Chips, un match plein d'enjeux. Oui, complètement, parce que Elements actuellement n'est pas qualifié en play-off, mais il y a moyen, il y a moyen, ils sont à 6 victoires contre 10 défaites, l'Element, et les équipes les plus proches au niveau du classement en play-off sont à 7 victoires. Zab, donc il y a complètement moyen pour Elements. Surtout que Rocat a perdu deux fois contre Elements, du coup s'ils sont à égalité, ce sont les Elements qui prendront le meilleur dû à la confrontation directe. Donc les Elements qui ont la possibilité de prendre la 7ème place, sortir de zone de relégation et même jouer les play-offs peut-être demain. Alors attention, à l'image vous avez Moops, le nouveau carré AD des Gambit. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, Forgiven a été ban pour 4 matchs compétitifs et Moops, pour attitude toxique en fait, en solo queue, ils étaient dans les 1,5% des joueurs les plus toxiques du jeu. Non mais c'est aberrant. Moi c'est ouf, moi je comprends pas. Moi quand on m'a posé des questions, j'ai fait un Asmi Anifing aujourd'hui sur Ask, et les gens me disaient t'en penses quoi ? Je disais mais c'est bien fait quoi, genre c'est un multi-récidiviste, c'est un mec à qui on a donné une dernière chance, une rédemption, mais ce mec-là, moi il aurait pris 10 ans, ça m'aurait pas gêné. C'est-à-dire que le mec, il est ultra toxique, et Yolostar ne me pesait pas ses mots quand il en parlait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on a vraiment... Donc Gambit qui était, bon, voilà, ils sont à la lutte pour ces play-offs, ils peuvent se louper. Gambit, ils peuvent toujours aller en up and down si jamais les choses ne se passent pas bien pour eux. Et là, ils vont jouer avec Moops, Moops qui a envoyé un petit tweet troll, il envoie des statistiques avec Corky, il y a une victoire, cette défaite, et il poste juste ça, tu vois, et c'est hyper troll, avec Shunsk qui écrit, mais je pense que le connaissant c'est mis sérieux, mis un peu troll, tu vois, on va jouer avec Moops, c'est le meilleur carry AD disponible, qu'on pense que c'était le meilleur carry AD disponible. Genre, c'est Moops, quoi. Moops, c'est pas du tout un ADC. Bah, pas du tout. Pas du tout. C'est un mid, un support, Moops, mais... C'est incroyable. Ouais. C'est absolument incroyable. Du coup, on va avoir cette game, et d'ailleurs, on rentre dans les phases de P.K. Bansheeps, dans très peu de temps, ça va être hyper intéressant de voir ce que Moops va jouer. On panne immédiatement la Nidalee Diamond Prox, Diamond Prox qui se retrouve vachement quand même mieux dans les champions agressifs en jungle. Ouais, ouais. Et la Nidalee, qui est tellement puissante actuellement avec le Rungleve, banne du TF. Du côté des Gambits, on va focus Froggen, j'imagine, pour les Gambits Gaming. Et du côté les Mons, voilà. On banne le champion sur le cahier de Diamond Prox, c'est peut-être le plus dangereux. Ouais. On enlève le fils de la Caboche, parce qu'on sait très bien que, au niveau du speed push, ça fait la différence. Alors, banne le Ryze. Je suis limite surpris qu'ils bannent Ryze, les Gambits. Je m'attendais à plus de bannes contre Froggen. et banne du Jace de Betsy. Donc, on focus des champions avec lesquels les trois joueurs Gambits sont capables de faire la différence. Et on fait la différence aussi. C'est vraiment ça qui fait la draft Elements. Et on va banne le Shen, du côté des Gambits. Pour ceux qui se demandent, encore une fois, ça me fait marrer, c'est comme si ils avaient pris Spontex, tu vois, en Cariadé. Tu vois, un type qui est top challenger, mais tu vois, tu vois le petit Spontex, là. Et le Shen, allez, first pick de la civière, ce sera donc, voilà. Donc, pas de civière pour Moops, mais il reste Quartier. Y'a qu'Alista aussi, qui met d'Open. Qu'est-ce qu'il peut jouer ? Qu'est-ce qu'il peut jouer, Moops ? J'avoue que c'est une bonne game. C'est vraiment une bonne game. Ça va être marrant. Alors, Gozy Pepper, Alistar, voilà. Et le Varus, pour Betsy, vraisemblablement, c'est un adepte du GSMID. Pour remplacer le POC, on met du POC. Exactement. On continue. Ça va être énorme de savoir ce que Moops doit jouer. Ouais, ouais. Et alors, Dexter et Froyun, qui vont sécuriser les picks, là, généralement. Y'a la Rek'Sai, qui est quand même dispo. Y'a le Gradias. Y'a... Bon, y'a pas mal de choses encore. Y'a pas mal de choses. Notilus qui est disparu, quand même pas mal, avec son petit nerf. Un petit peu, ouais, c'est vrai. Bon, je pense que comme ça reste un bon champion, rien qu'on ulti pour engage, c'est tellement 10 000 façons d'engage. Une Rek'Sai, donc, pas de Gragas pour Dexter, mais il est très efficace avec sa Rek'Sai. Ouais, ouais. Ça, j'en pense qu'il est bien. Et Joao qui part sur son Rumble. Joao qui altère entre le bon et le moins bon sur la top lane. Pas forcément une équipe tranquille, là, du côté d'éléments, son petit Zab. Non, du tout. Une équipe qui va jouer le fight basé plutôt sur les rotations. Pas forcément une mauvaise idée ce qu'ils ont fait, là. Et ils ont changé un peu de rythme. Il est là ! Il est là ! Il s'est... Oh, il a stalech ! Le corki ! De move ! C'est dommage, on n'a pas de sourire de sa part. Pourtant, il aurait pu préparer une petite pancarte avec Twitter et un kippo, tu vois. Ouais. Ça aurait été extrêmement drôle, mais je ne sais pas si les joueurs peuvent faire ça. Non. Il est là, le corki de Moops et un gragas pour Diamond Prox. Ouais. Pour l'instant, la compo Gambit, elle annonce la couleur. Front lane poke. Tu mets une Janna derrière. Et le chat, vous pouvez donner votre énergie à Moops. Tout à fait. À Moops. Bien entendu. Moi, je donne toute mon énergie à Moops. Est-ce que tu crois qu'il va faire des latmans ? Ça a été évoqué par quelqu'un dans le chat. Si jamais Moops fait une latman, je risque de claquer une corde vocale. Vous ne me retrouverez pas pour les... Demain et samedi, dimanche, vous ne me retrouverez pas pour les NA et la fin des EU. Lat Moops ! Lat Moops ! Les côtés les mantes. Bon, tu la sens, cette compo poke disengage contre poke disengage ? Un peu, ouais. Un peu. Un petit... Kogmo pour Froggen ? Il y a un très... Ah oui, alors là, bon d'accord, ok. Poke disengage contre poke disengage, vraiment. Et là, je te dis Janna du côté de Gambit. Et là, tu as vraiment la compo. À moins qu'ils veuillent prendre un truc d'engage. Mais à mon avis, enfin, Janna... On le sait, Janna Varus, c'est super fort. Elle est belle, la composition élément. Non, je suis idiot. Pourquoi je dis Janna ? Il y a un Alistar. Il y a un Alistar. Du coup, ce sera le top laner. Pour Cabochard. Karma top. Qu'est-ce qu'il pourrait mettre pour Cabochard, là ? À moins que c'est un Gragas top. Ouais, c'est possible. C'est vrai que Cabochard le joue top. Mais bon, qu'est-ce qu'il donnerait à Diamond Prox ? Une Evelyne ? Pour flank, pour engage. Je pense quand même que... Ah ! Allez, Evelyne. Ouais, une note Evelyne, ouais. A voir. Balance la Evelyne Diamond. Le Ténant. What ? Ouais, le Ténant. Je t'en casse, oui. Attends, pas encore son Tame Cage, Caboch, s'il te plaît. Enfin, pas tout de suite. Et donc, un Ténant. Ténant, ouais. Tu reviens doucement, mais sûrement. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que vraiment, on en parlait au début du split, les cycles de méta. Et en fait, à chaque fois, on a le terme entre champions tanki. Les champions tanki passent, on a le Pau qui bat les champions tanki. Puis après, on a les A5 qui battent les champions, tu vois. Et donc là, on repart sur des champions qui peuvent vraiment craquer du squishy. Après, franchement, avec Thresh, Sivir, Rumble et Kogmo, je ne suis pas sûr que Cabochard arrive au corps à corps bien souvent. C'est le problème. Il va falloir flank. Mais genre... C'est juste pour éviter. Je pense que c'est plus pour éviter l'engagement. C'est-à-dire qu'il se met entre... Fait Tabs, lâche le en chasse pour que l'équipe Elements se projette sur les Gambits. Et là, tu lâches le Maelstrom et tu bloques l'équipe adverse en mettant une zone de non-droit un peu comme un ulti... Ça va être dur d'engagement. Quoi qu'il en soit, pour les deux équipes, enfin voilà, sachant qu'il y a un ulti pour Diamond Prox, même s'ils veulent y aller, les Elements, ce ne sera pas si simple que ça, Zab, parce qu'il y aura moins de la casser, cet engage. Donc on a beaucoup de Pogs, beaucoup de disengage et très peu d'engage. C'est une game qui va jouer de choix, le pic sur lequel il est devenu pro-player, le OnePickPony. Il avait annoncé, Moops, son corki sur Twitter. La prophétie est en marge, Zab, et en général, les prophéties réussissent au game. Bien sûr. Toujours des super games. Et on va voir ça. Du coup, Chips, on va rentrer dans la partie. Le public est chaud, forcément, pour Moops. Moops qui revient sur la scène des LCS avec son corki. Attention. Et tout est normal, Chips. En plus, remarque, Tabs et Nifs, c'est peut-être plus que c'était avant, quand même. Mais attention, ces deux joueurs qui ont beaucoup évolué ensemble. Ça ne va pas être simple. Est-ce qu'ils vont swap du coup, ils ne vont pas swap un Kennen ? Quoi qu'ils peuvent, en fait. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire, les gars ? Ça dépend aussi de la confiance de leur duo lane. Est-ce qu'on peut jouer le 2v2 ? Alors, ce serait hyper drôle et tu imagines, je ne sais pas, le sell du manager Elements si Moops avec Corki arrive à kill Tabs en lane. Ah, ce serait incroyable. Ce serait extraordinaire. Allez, dans le chat, donnez votre énergie à Moops et vous pouvez invoquer le Lat Moops qui est absolument... Moops, take my Latman. Il y a des gens qui sont inventifs. C'est vrai que si Moops sort une Latman et c'est hier. Je l'ai vu. J'ai pleuré de rire. Incroyable. J'étais au travail. Incroyable. J'avais le stream en fond. Je vois Latman, je vois le ralenti et je pleure de rire. Incroyable. Et tu avais des collègues qui passaient à ce moment-là ? Ouais, c'est pas grave. Je te dis, je le mets juste en mode radio, je ne regarde jamais. Et là, j'ai entendu « Il a fait une Latman ! » J'ai le table, je regarde le ralenti, je fais genre « Non ! » La Latman. Oh, qu'à l'art de rire, tu ne connais pas la Latman. Eh bien, c'est le fait de Valkyrie in offensif en teamfight avec un Corki. Et la vraie Latman, c'est Flash Valkyrie alors que tu es safe. C'est ça. C'est ça. Et le but étant de surprendre l'adversaire, de faire beaucoup de dégâts avec ta Valkyrie. Exactement. Et de te mettre en danger. Si jamais tu es safe après, ce n'est pas une vraie Latman. Parce que vous le savez bien, il y a des gens qui travaillent mieux dans le stress, par exemple Zab. Oui, exactement. Et donc Latman se mettait en position extrêmement stressante en fait, en utilisant son Flash et sa Valkyrie dans la mêlée pour ensuite donner le meilleur de lui-même. Et on se souviendra tous de son quadraquille. Voilà, donc ça, c'est l'explication freudienne. La psychanalyse, bien sûr. Attention, l'arrivée de Niv sur Betsy. Betsy, qui vient de voir le grab qui touche sur le mid laner des Gambits. Attention, il est complètement occupé de partout. Et le First Blood, alors c'est dommage, ça ne va pas dans la peupoche de Froggen, mais ça fait quand même le jeu des Elements. C'est vraiment très bien joué là, ce qu'ils ont fait. Quel roaming de Niv. Ouais, excellent roam là-dessus. Alors qu'il avait, enfin voilà, la duoline des Gambits était top, mais c'est comme si, enfin, ils n'avaient rien vu venir les Gambits là-dessus. Et bon, il faut dire, il le fait tôt dans la partie, mais c'est le genre de chose auquel il faut attendre quand même. Excellent gank du côté de Niv, donc, qui revient avec un First Blood sur sa lane. Ouais, il est bien là. Là, il est super bien Niv. Et du coup, Moops et Gozu Pepper qui vont affronter Tabs et Niv en double duo lane. Donc, il n'y aura pas, enfin, s'il y a un double swap lane, ça va être intéressant de voir la pression mise par Moops. Après, bon, quand tu es top challenger, généralement, tu ne te défends pas trop mal avec un ADC. Moi, je suis, je suis challenger, Zab, et pourtant, l'ADC, ce n'est pas le poste qui me parle le plus, tu sais bien. C'est vrai que tu étais démo, ta force de jouer Vayne. Bah, ouais, exactement, c'est un champion pourtant que j'essaie de maîtriser au maximum. Tu étais coaché par Nono quand même avec Survein. Exactement, exactement, et j'ai fait de très, très lourds progrès pour la game que j'ai totalement oublié après. Et Froggone là qui est en train de faire, mais il prend du Haras, mais je ne pense pas l'impression, il ne subit pas trop, ça va pour l'instant. Mais c'est bien que Bessie pique le Varus, finalement, on lui abanne son Jace et on sait que Froggone est redoutable avec Varus actuellement, donc on pique le Varus, après Froggone, on continue sur du POC, un petit Kogmo. Ouais, tout à fait, Joao qui arrive dans la jungle. Oh, il place la ward, Diamond Prox qui était là, Joao qui vient de se rendre compte de la supercherie, Diamond Prox qui arrive, il se jette sur Joao, le flashout du solo laner des Elements, on se met à l'abri, il a un petit peu paniqué quand même, il nous a fait 2-3 à des retours. Dexter, on va tenter un gang, ça a été vu, du côté des Gambit, oh le grab, Denis sur Gozu, Gozu, Gozu en difficulté, Gozu peut-être, Gozu, Gozu il a un flash, Gozu tempo pour l'instant, il va aller flash, il va aller flash Gozu, voilà, c'est flash out. C'est bien joué quand même là, ce qu'il fait Gozu, il tempo bien, Moops qui n'a pas saisi trop l'opportunité d'être agressif. Non, effectivement, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher, c'est le problème. Savoir saisir de ce genre de timing quand tu as ADC, savoir en fait, quand tu dois y aller et quand tu vas juste donner 2 kills à l'adversaire, c'est toute une chance, il faut vraiment connaître par cœur l'ennemi de ton perso parce que ça joue au sort d'invocateur, ce genre de choses, en ADC, Betty, sur la mid lane, toujours contre Froggen, et on la rasse un petit peu là, le petit ver de terre, mais il t'en bien, il est bien vraiment Froggen dans ce début de partie, 32 creep à 26, il ne subit aucune pression. Pour l'instant, ça reste Froggen. La dernière fois qu'il avait joué son Kogmo, je crois qu'il était à 0-0-0 à 30 minutes de jeu, ou 25-30 minutes, alors qu'il y avait eu des kills, la game s'était déroulée quand même, mais lui était imperturbable, imbougeable sur sa mid lane avec son Kogmo, juste tu clears, tu clears, tu clears. Ouais, ouais, clairement, mais en fait, l'avantage de Kogmo, c'est vraiment, dès que tu arrives à avoir le Uden et le niveau 11, c'est terminé quoi, c'est terminé, tu peux placer des dégâts énormes, donc tu as une force de dissuasion monstrueuse, tu wave clear facilement, et du coup, tu as un énorme contrôle de map, tu empêches notamment de faire les barons, donc tu ne peux pas trop sneaker barons, et tu peux... Ça, c'est vrai, c'est fort, et en étant safe. En étant hyper safe. Et tu frises en fait la partie, et donc si derrière, tu as un ADC qui scale bien, et là, c'est le cas de Sivir, et bien, tu tournes le jeu, et Kabouchard qui s'est fait choper, là encore une fois, un bon roaming de Nif, on va envoyer Dexter, en renforce, c'est bien fait, Kabouchard, le flash out, Dexter qui va mettre le bureau, on va y aller, le kill de pris sur Kabouchard, qui va finalement tomber, en dépit d'une belle défense, Chips, ce grab était trop, et quel roaming de Nif. C'est bien là, ce qu'il fait Nif, dans cet early game, il met énormément de pression, sur les épaules des Gambit, et en plus de ça, les Elements prennent le kill, sans flash. Il ne flash pas là-dessus, avec la bonne utilisation de la lanterne, la mobilité naturelle de la Rek'Sai, et bien voilà, la Kabouchard a dû s'incliner, alors qu'il avait son flash, lui. Et ça, c'est une très très bonne opération, ça va permettre notamment à Joao, peut-être de faire la différence, après probablement un re-swap de lane, je ne sais pas, non, attends, est-ce qu'il est en train de partir bot lane ? Ouais, Joao qui back, ça y est, il a acheté du stuff, ou quoi que, ouais, il n'a pas fini son déguisement, t'es quand même. Non, finalement non, et Moops, Moops, attention, le grab de la part de Nif sur Moops, flay, lanterne, Valkyrie out, du côté de Moops. Voilà, l'opposé de Latman, bien évidemment, et Gozu Pepper qui arrive tranquillement, en renfort pour Iné, Moops qui va back, il a 46, on regarde, pour l'instant, il est au même niveau que Tabs, ne subit pas trop, le carrière intérimaire des Gambits. Il y a Betsy, bon Betsy, il contrôle sa lane, pour l'instant, tranquillement, avec une petite picoire sur son side, pour s'assurer justement que Dexter, Dexter est friand de gank mid, après, avec un cog, c'est moins facile, bon, si jamais un bureau est placé, ça peut passer, mais quand même, un go, c'est super dur, ulti du côté de Betsy, c'est dur. ce week-end, on en a vu un, on a vu un Cogmo Vi, de move justement, le fameux, je crois que tu as vu la game, c'était pas du tout synergique, la Vi qui s'est noyée dans la partie, heureusement, heureusement, c'était move, et c'est style, c'est style Baron, et Moops, et Gozu Pepper, toujours au farm, sur cette top lane, on se carriérise de creep, on n'est pas trop, trop loin des adversaires, tout à l'heure, il était devant, mais il a du bac, le carriade des gambites, et pendant ce temps, Froggen, lui, ne rate rien, sur sa lane, soit 11 creep à 58. Ça reste une des forces principales du joueur, c'est sa capacité à être impeccable, au niveau de son farming, Froggen, dans toutes ses équipes, a toujours dû répondre présent, donc il a construit une solidité, au niveau de son farm en lane, qui est rare quand même. Il a un lane control qui est énormissime, Froggen, il a perdu, moi je trouve de ça superbe, en termes d'agressivité, mais tu sais que j'ai vu des stats, des stats, attends, où est-ce que j'ai vu ces fameuses stats, parce que je parle de stats, c'est bien de parler de stats, mais encore faut-il les retrouver, des stats qui étaient super intéressantes, justement sur Froggen, et son split, et donc c'est au-dessus de la moyenne ? Largement. C'est vrai ? C'est les tout meilleurs mid laners d'Europe. C'est dingue. C'est dingue, Froggen, toujours aussi bon. Pourtant vraiment, tu vois, en termes d'agressivité, tu as l'impression qu'il n'est plus aussi chaud. Mais comment, c'est compliqué quand même d'agresser avec l'équipe qu'il a derrière. Ouais c'est sûr. Parce que si tu fais une erreur, il est où ton backup ? C'est vrai. Pas vraiment, c'est le problème en fait. Il joue safe, mais il a un lane control absolument énormissime. et donc sur cette top lane, il y en a Gozu Pepper, et Moobz toujours en train de farmer. Ils prennent un petit peu de différence, mais rien de significatif. Du côté des solo laners, pour l'instant, c'est Cabochard, qui prend le meilleur sur son vis-à-vis en termes de farm. Mais ça ne veut pas dire que lors d'un trade, il pourra réussir à faire le kill. et donc Cabochard qui a concédé, n'oublions pas, un kill sur sa lane en utilisant son flash tout à l'heure grâce à un énorme gank et un énorme roaming de Nif. On va voir si Joao peut à nouveau faire la différence, tandis qu'à la top lane, ce sont les deux joueurs des Elements qui push. Et un petit blue buff du côté de Betsy. Bon, pour l'instant, voilà, certes, il est face au maître Froggen, au mid, mais petit à petit, ça monte en puissance. Quoi qu'il arrive, c'est la force de Varus aussi. C'est pareil, le lane control était dans le Dexter. Le Dexter qui arrive. Dexter qui arrive. Attention, le Burrow. Le Burrow ulti raté de Betsy. Tu l'as vu, cet ulti chiffre, ça côté complètement. Bien sûr que je l'ai vu. Impressionnant. Très impressionnant. Diamond Prox qui était un petit peu... Diamond Prox très discret dans ce début de partie. Il est parti sur son smite raid. Comme d'habitude, le jungler des Gambit, lui qui aime dévorer ses adversaires. Dexter qui a vu qu'il était vu. Oui, comme les lingettes pour les lunettes. Diamond Prox qui vient et qui fait la rotation lui aussi. Il y avait l'information. Diamond Prox qui prend le carapateur. L'arrivée de Nif peut-être pour aller chercher le Gradias. Nif, on met le flay finalement. Sur le carapateur, ça touche au moins une cible, on va dire. Et le Pock du côté de Froggen qui s'abatte encore, toujours. J'ai l'impression qu'à la bataille du Pock, Betsy commence à être petit à petit dépassé face à ce Kogmo. C'est normal. C'est normal. Là, il va partir. Déjà, quand il va avoir sa Manamune, et c'est le cas, il va faire beaucoup plus mal avec ses Q-spels. Pour l'instant, il est subi. Et les Elements qui partent au premier dragon. On est à 11 minutes de jeu. Chips. Un dragon sur des bases classiques. On va dire à peu près entre 11 et 15 minutes de jeu. Froggen. Un petit décal. Voilà. On vient apporter un peu de soutien quand même. Et l'Ements qui start de façon très forte cette game finalement. En Zab. Le 2-0. Le premier dragon. Ils ont un scaling en late qui est très intéressant. Entre Kogmo, Varus. C'était deux fonds de monde des gars. Mais je pense quand même que Kogmo est plus fort. Kogmo est plus fort comme ça. Il y a un TP de Kogmo. On va venir justement faire le dive. Joao qui prend très cher sur son rebel. Le maelstrom. De Kogmo, Charles. Le kill est sécurisé. Tu ne peux strictement rien faire. Le pauvre spectateur. Oui mais en plus au moment du gank il passe en zone rouge au moment du gank. Donc là il était full mute. Il ne pouvait rien faire. Notamment il a pris des contrôles mais en plus de ça lui-même ne pouvait pas cast ses spells. Donc voilà. Forcément ça complique les choses. Et c'est le premier kill pour l'équipe des Gambit. Oui. Et il va y avoir une tour qui va tomber. Et ça va faire du bien au porte-monnaie ça quand même. Les réserves de graines pour l'hiver. Pour les Gambit. Et Niv toujours. Alors Niv franchement il fait une game excellente en termes de remis. Il est partout le support d'Elements. Malheureusement pour l'Elements il n'était pas au top pour EDJ ou A.O. Mais voilà. Après c'est pas Mata non plus. Mata l'aurait vu venir tu sais comme moi. Mata aurait su. Mata aurait senti. Il aurait jeté une lanterne. Et voilà. Mata qui d'après les analyses de Riot a trouvé un alter ego en Chine. Ah ouais. Qui ça ? Ils vendent Meiko. Meiko ils disent qu'il a une marge de progression à peu près équivalente à celle de Mata la saison dernière. Et il commence à faire du shot calling chez Edward Gaming Meiko. D'accord. Et du coup il a vraiment ce roaming et tout un peu à la Mata. Après le maître est sur son trône. Ouais. Dans le grand jeu dans le support game il y a deux mecs assis côte à côte c'est Mata et Yellowstar. Il y avait Madlife aussi avant même s'il revient à un très bon niveau également Madlife. C'est tout excellent. Les supports asiatiques on les mentionne jamais parce qu'il y a des midlaners de folie mais ils sont excellents. Attention là on a senti le coup. C'est vrai que Nappy Yellowstar il fait un peu figure d'exception du coup au milieu. Et regarde là ils sont nombreux les Elements c'est ce qu'ils vont essayer d'aller chercher c'est dur quand même d'aller tower dive. Trois joueurs Betsy qui justement a vu le mouvement des Elements et va essayer d'en profiter pour push à la midlane mais ça bouge vite côté Elements. On est réactifs. Il y a la Sivir toujours également pour initier des phases de fight si jamais ils sentent qu'il y a une opportunité côté Elements mais encore une fois ils n'ont pas vraiment une composition qui est basée sur le langage Elements même s'ils ont quelques éléments. Ouf pardon. Oui c'est vrai ils en ont quelques-uns. Quelques-uns. Ils ont ce hook de fraîche en fait. Et puis le bureau de la Reksa c'est vrai que lancer avec un ulti Sivir ça peut aller vite quand même. Oui tu peux si jamais tu fais les mêmes bureaux tu auras une over ça peut passer et les Elements qui vont aller dans la jungle adverse à laisser récupérer un petit red buff c'est toujours ça de prix pour Dexter qui le smite et on revient sur la midlane du côté de Betsy pour Wave Clear la vague intelligemment poussée par Froggen et cette rotation à la top lane qui devrait en terminer avec la terre. En plus de ça les Gambit ont complètement abandonné la barque du côté du top ça va peut-être pousser l'Element qu'est-ce qu'ils font Gambit ? Je sais pas trop passivité Non ils sont tout spot side de la map mais par contre il faut bouger du côté du bot également on a Moops le fer de lance l'ADC Ouais le meilleur tout simplement tu peux dire le meilleur les Luchips ou Froggen Froggen qui va directement sur Betsy oh les dégâts ça touche une fois deux fois le Duc qui touchera pas Froggen il en tippe bah oui mais forcément on en met le kill spell mon dieu Betsy il va s'en tirer il avait lâché le Ghost il avait encore non il avait pas son flash en plus ça aurait pu tourner au vinaigre pour le mid laner des Gambit Froggen qui a un poisson rythme sur sa lane de toujours et il est parti sur Riley le 7 au Riley Chips donc on terminait exit le Luden First et forcément les matchs se suivent et ne se ressemblent pas et du coup le mid laner en tout cas ça a l'air d'avoir fait le café le fait d'avoir du ralentissement c'est vrai que ça met ça met vachement de pression d'avoir le ralentissement sur l'artillerie vivante ah ouais complètement parce qu'après tu peux t'assures quasiment ton kill je pense que ce serait intéressant d'avoir une statistique sur le nombre de fois où ou après une première accumulation de R de Kog avec Riley le nombre de fois ou même où tu réussis ton POC après parce qu'après tu ne meurs pas forcément tu vois si le mec est trop loin sous une tour bon voilà mais combien de fois tu réussis après je pense que c'est très élevé parce que c'est vrai que les très très gros Kogmo ouais c'est quasiment impossible de sortir de leur influence d'après Foujouk Foujouk c'est comme un c'est un peu comme un ulti de je dirais un ulti que Zeraf mais en permanence et Frogen toujours justement sur ce mid lane on parle de lui et on se regroupe Moops qui arrive pour l'instant Moops très discret un assist la trinité en poche tu veux un commentaire qui m'a fait vous rire de rire sur le c'est quoi grosse game de daimond ça fait plaisir mais quand tu regardes il y a 0-0-0 53-7 contre 71 bah bon bah ouais pour l'instant il n'est pas encore présent daimondprox mais on attend Betis qui a été lâché Betis qui va essayer de tenir Dexter qui est un petit peu là à l'air mais il arrive daimondprox qui se jette sur lui Moops qui arrive Moops LADMAN il est là Moops qui sort des dégâts également attention ça pourrait être une prison c'est oh Nif le play sur Moops il ramène dans la box Moops flush sur un blue également le point de la point de Frogen ça arrive derrière oh daimond 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 s'est totalement loupé il n'a pas touché sur son coup de bidon le grab de Nif sur le gozi paper le play gozi paper flush to dark l'ensemble des éléments sont passés de l'autre côté du world les plays sont massifs OGL play sur le chat everybody les plays sont massifs no spacerino OGL plays le gozi n'est pas dans cette partie pourtant Betis toujours aïe 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 les gambites qui vont quand même sécuriser une tour à la botlane c'était beau c'était beau c'était beau allez on va prendre la T1 du côté des gambites Cabochard sur deux tours partout Zab et toujours par contre quasiment deux cagoles de retard pour les gambites le dragon est là le dragon est là les elements vont aller tenter de le sécuriser normalement avec l'alarme et en plus il y a de la pénétration maintenant magique sur Frogen donc normalement ils ont de quoi zoner leurs adversaires il y a le back ce ne sera pas défendu là il y a Cabochard à moins qu'ils aient une ward mais ils n'ont pas de ward non ils n'ont personne pas défendu par les gambites ce dragon et on ne reverra pas l'action de jeu malheureusement il faudrait quand même là ça vaut le coup je pense du côté de Riot la remettre c'était un teamfight Dutch qualitat celui-là il est bien guidé tout était lu de la part de chaque équipe tout était voulu en fait plus que lu il y a le voulu il est de retour ah bah Gozu s'est envolé au dessus du mur vers la position du red buff laissé vacante par les elements et Frogen maintenant pour essayer de faire le wayflair attention à l'arrivée justement Diamond Prox oula ils ont eu peur de quoi je ne sais pas on a mis les qualizers attention Gozu paper fait la partie slow c'est horrible slow c'est fini slow Gozu se retourne cette fois-ci il n'y aura pas de jug magique non en fait regardez Cabochard derrière sur Dexter sur Nif également Cabochard Tabs Tabs qui arrive attention à Tabs Tabs qui arrive qui va prendre le kill kill de Moops Moops il est 20 Moops attention j'aurais attendu peut-être une Valkyrie in de Moops là j'aurais voulu la Valkyrie Zab je l'ai appelé de tous mes voeux mais Moops va se contenter d'un double kill très très sécurisant pour son équipe Moops qui est en train de faire la différence ils arrivent sur la T2 heureusement il y a le wave clear lancé par Tabs Tabs qui pour l'instant ne peut pas trop défendre cette tour Moops il continue Moops le poke c'est bien ce qu'ils sont en train de faire les Gambit là il est là Moops 4 kills partout il est sur 100% de présence 100% de présence pour Moops bah complètement il est là c'est le seul joueur de son équipe à être dans ce cas là et quel ulti de Betsy qui lock qui permet de faire tomber Froken et Cabochard qui tempo Cabochard qui tempo énormément pour son équipe Gambit sont là il ne faut pas les enterrer Zab et puis bon on le sait les Game Elements ne connaissent un dénouement qu'à partir de 50 minutes de jeu toi et moi on sait beaucoup trop bien ça c'est vrai c'est vrai que la game du dimanche soir elle est toujours avec Noa et la Game Elements elle est toujours avec c'est vrai c'est vrai ça va je me tape toujours des programmes 100% GameFall et les Elements justement qui font la rotation pour aller wave clear et ward clear tranquillement pour préparer peut-être un baron ou au moins défendre celui qui pourrait être engagé par leurs adversaires Froken qui revient justement sur la midlane et beaucoup justement de jalons qui viennent de tomber et on continue à warder du coup du côté des Gambit tandis que les Elements essaient de maintenir un gros niveau de vision sur la map elles sont importantes ces ward également au fond ça permet aux Kogmo éventuellement de pouvoir POC alors que les adversaires pensent qu'ils n'ont pas la vision ça permet de lire les rotations si tu vas en haut en bas à gauche à droite c'est fondamental ces ward là elles ne sont pas là pour rien c'est vrai que c'est en train de faire de pink hop là c'est terminé tout le travail de warding des Elements qui vient de tomber à l'eau le Baron qui est là ils vont d'entame on est assez tôt dans la partie chips et pourtant déjà c'est en train de warder le Baron au niveau du farm Betsy qui tient mais qui est quand même derrière on l'a vu sur les différentes phases d'agression Froken l'a mis en difficulté quand même ça m'étonne limite que Betsy ne soit en retard que de ça étant donné les actions ah tu peux remettre le fight vas-y go 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 on va revoir alors ok bon dexter un double tunnel ça fait mal ouais et là attention niffle grab sur move ils se sont dit oh mousse c'est fini et non il a un flash il a un heal il a regardé oh la 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 le kill pris par Froken et là Gozy Pepper incroyable hop hop on s'en tire bien finalement du côté des gambites là dessus clairement il était beau char qui essaie de mettre des dégâts sur Joao Joao et forcément regarde le combo est excellent chips le ralentissement du railet il n'est pas sur Joao du coup il récupère le railet de Froken et derrière le liandrin qui proque doublement c'est très intelligent ce qu'ils ont fait même sur le niveau de leur combo et ça c'est vu tout à l'heure pour l'heure pour l'instant c'est vrai que Gambit est un peu en difficulté face à Froken et ce Kogmo mais bon ils ont réussi à revenir au gold et en escarmouche ils arrivent à faire le boulot aux abes donc justement on va voir s'ils sont capables de tenir la dragée à ses Elements c'est super important cette game Elements est en chasse pour une place en playoff que les Gambits occupent actuellement ouais tout à fait ça peut marquer l'inversion des forces en présence dans ce split entre Gambit et Elements et pour l'instant c'est Elements qui doit lever le menton pour garder Gambit donc c'est au Gambit de ne pas faillir j'ai peur de Froken quand même je pense que là il y a l'archange il va commencer à peser il va commencer à peser derrière il va y avoir un troisième item au bout de trois items ça fait trop mal est-ce qu'il va faire le Luden ? je sais pas je sais pas si justement il va partir sur Luden le ralentissement qui fait vraiment le café pour l'instant étape qui va aller taper cette tour ah ouais le Kog avec le nouveau Riley ah ouais forcément le Riley il est fort le Riley il est très très fort déjà qu'avant c'était un must le Riley sur Kogmo alors là en fait le personnage en AP il a juste reçu un buff colossal ouais ouais tout à fait mais en fait le truc c'est que il était pas super cost efficient le Riley il était très très utile mais pas cost efficient et surtout pas slot efficient et donc du coup maintenant il est beaucoup plus intéressant et du coup bah forcément Froggen bien décidé de s'en servir et on voit sur la guerre du pot comme les wards sont importantes Chips toujours toujours 20 secondes avant le retour de ce dragon la game qui s'est un peu figée entre les deux équipes c'est normal on a deux compopoques le dénouement est pour plus tard Chips là pour l'instant ce qu'il compte c'est de bien farm de transférer il faut prendre de l'avance les gold en tant qu'item vraiment de voilà tu vois le seraphin qui est terminé le rail est terminé pour Froggen il a appuyé sur l'accélérateur 238 c'est à 204 ouais il est resté sur la ligne en fait il a arrêté de Rome du coup vu que le le rythme de la game s'est apaisé et ça fait vraiment la diff en termes de en termes de creep ça y est on commence à s'observer autour de ce dragon tentative de grab de nid oh le poc de Froggen mon dieu il est obligé de ghost c'est horrible dès qu'il y a un air qui touche dès qu'il y a une artillerie vivante qui touche c'est un ghost c'est un ghost et il n'est pas niveau 16 une fois qu'il sera niveau 16 le ghost n'y changera rien dans deux niveaux il pourra mieux de jouer quand même le flanking on en parle du flanking sur Kogmo Froggen le lock le lock Froggen la lanterre est-ce qu'ils ont une banque au langage quand il peut plus en temps de prank il loupe son combo gozu Froggen est en sécurité pour l'instant oui l'élément de ce repositionne attention les gambits ils ont moyen de push tête romide les gambits ils ont déjà pris ils ont déjà pris le dragon non non c'est l'élément qui l'a sécurisé c'est l'élément j'aurais pensé que c'est l'élément ah oui exact il a tenté le flanking la caboche mais ça n'a pas marché ça n'aura pas fonctionné la lanterne de nif bon bah l'élément fait encore une fois la bonne opération avec la prise du dragon sans se mettre trop en difficulté finalement Froggen n'a plus de summoner quand même mais il sera peut-être moins pris à défaut maintenant qu'il n'y a plus de TP sur Cabocha il y a moins de chance de flanking en fait côté Gambit carrément pour l'instant Cabocha qui n'a pas réussi j'ai l'impression à convertir vraiment son pic pour avoir par la suite dans des gros teamfights parce que pour l'instant les elements et les gambits se jouent vraiment au chat et à la souris c'est toujours des actions sur un ou deux joueurs on n'a pas eu d'engagement massif mais ça va arriver 25 minutes il va y avoir le premier baron qui devrait intervenir aux alentours des 30-35 minutes d'ici 10 minutes on devrait avoir un gros teamfight Chips on verra ce que ce Kogmo donnera juste là regarde il a pris une petite pote en plus ouais et il va partir peut-être un voice taf ceci dit ouais et Kennen qui a fait un rallye aussi ouais ouais bah sur Kennen c'est bon quand même comme item ça permet de cesser énormément tu cuses pelles après tu lock le mec puis il y a sous ult sous ult c'est vraiment puissant également tout à fait t'as pas que ton passif à apporter au niveau du stun il y a également voilà ce slow généralisé du rallye qui peut être proc de nouveau avec la surtention c'est vraiment ouais c'est un must quand même quand tu quand t'es censé être le battle le battle Kennen et accompagner le Gragas dans la mêlée le combo avec le rallye et le liandry est vraiment intéressant mais il a pas de zonia du coup il a pas de zonia non non bah j'ai pas l'impression qu'il craigne vraiment ses adversaires après c'est du long range s'il est pas dans l'ulti du Rumble dans l'equalizer il est pas trop trop dérangé puisque l'arrange de Sivir correspond plus ou moins à sa portée de Maelstrom donc si Sivir veut le DPS elle sera obligée de rentrer dedans et du coup bah forcément il a pas vraiment besoin à moins vraiment que Froggen soit derrière et puisse lui mettre un gros combo je suis pas sûr que ce soit vraiment le plan de Froggen allez Gambit qui bouge beaucoup autour de cette mid lane on imprime sa marque au niveau de la vision et le bot par contre le problème pour les Gambit c'est que ça push en faveur d'Element ils vont perdre du farm quand même Gambit là dessus et Manski insiste au niveau de la vision oh le trap le trap d'extérieur on scout c'est bon c'est pour ça que c'est fort Reksaï la Reksaï Kog comment tu veux réussir des trappes contre cette équipe des trappes et des barons c'est très compliqué il faut absolument tuer Froggen on essaie de le poke mais ça ne marche pas pour l'instant il anticipe tout le mid laner des Elements ça lui paraît presque évident on va s'utiliser le blue buff voilà pour Froggen ça c'est une très bonne nouvelle pour côté Elements et toujours ces deux cagoles cette game qui ne bouge plus Chips non non on est vraiment les pieds dans le béton dans les sables mouvants entre les deux équipes ils tentent un achat il y a Kogu en face ouais ils n'ont pas spécialement c'est pas comme si leur compo était monstrueuse pour faire un fast nage aussi côté Gambit pas du tout pas du tout ils n'ont pas un DPS de fou non c'est évité je crois qu'il n'y a même pas Attax P sur le Varus voilà enfin ils peuvent s'en remettre à peu près co-Corki ouais Corki pourra terminer un baron rapidement c'est pas non plus c'est pas le must effectivement et on va se retourner sur du contrôle de lane peut-être parce qu'elles sont un peu abandonnées ces lanes tout le monde reste du mid et on laisse des grosses vagues de farm se perdre au top au bot quand tu vois Fnatic il n'y en a aucune il n'y a jamais rien qui est laissé de travers enfin de côté ouais mais c'est trop important tu laisses trois vagues t'as deux Kogu en décar c'est fini quoi derrière t'as un joueur qui fait la diff et on va laisser échouer peut-être sur cette T2 mais là j'ai l'impression qu'il joue un jeu qui est vraiment non productif pour les deux équipes Chips une compopo contre une compopo avec du wave clear de part et d'autre je vois pas à quel moment il va réussir à se push c'est un peu le problème et sachant qu'il n'y a aucun split pusher vraiment dans les deux équipes main derrière forcément c'est compliqué est-ce que je vois pas est-ce que Cabochar peut vraiment mettre en danger Jihuao ? non j'ai du mal à y croire Jihuao il a Rayleigh enfin Rayleigh pardon il a Liandry il a Abyssal donc il n'est pas non plus super squishy et les Gambit ils insistent au niveau de ses traps mais jamais ils vont se commit l'élément voilà scout scout et si jamais il bouge il y a le passif de Dexter je comprends pas trop là pour l'instant la stratégie des Gambits mais est-ce qu'ils peuvent faire différent en fait c'est la grande question je pense qu'ils pourraient tenter Cabochar en split pourquoi pas lui donner sa chance le problème c'est que c'est all-in t'as envie que l'adversaire fasse une erreur et punir mais c'est un peu le problème des équipes de milieu de tableau européenne c'est de baser son coeur de jeu sur l'erreur adverse plutôt que de créer vraiment soit le décalage et de porter directement atteinte au gameplay de son adversaire ce que fait très bien Fnatic Fnatic il lance engage un fight il pique deux kills il prenne deux tours c'est fini peut-être que Gambit ils sont pas si confiants que ça il faut dire qu'ils jouent pas avec leur line-up habituel ça doit pas aider au niveau du décision making mais c'est vrai que là je sais pas s'ils vont pouvoir vraiment regardez le cog il s'avance il va air prenne de la vision l'élément tranquillement Cabochar TP Flanqui oh il attire il attire Cabochar il est lancé Cabochar Flay Niv Box Niv qui va tomber tout de même Thamonfrog prend d'énormes dégâts également l'ulti de la russe Taps et Lock Taps et Lock Cossu Popper Froggen qui arrive Froggen qui arrive Froggen qui regarde les dégâts qui vont être absolument énormes Froggen qui ont type déjà sur la cible suivante Dexter qui arrive sur Betis il se projette et voilà tout simplement les Elements les Gambit qui ont commis Tamor pour tuer un Gragas enfin pour tuer un Stretch et forcément la punition se fait se fait pas attendre un côté Elements on va prendre le 4ème Dragon Ships ça commence à faire mal j'ai l'impression que Gambit ont trop peu d'ouverture pour Engage et puis là Diamond qui s'est commis encore une fois il est pas là Diamond Diamond qui s'est fait démolir 0-1-3 on va revoir ce fight Caboche il tente ah ouais Diamond Proc et regarde Joao il a très très bon ulti Diamond Proc il a vraiment il a vraiment rien à porter au team fight côté Egan il a même pas mis un bon ulti dans la mêlée alors qu'il y avait moyen au début quand il faisait burst il aurait au moins pu mettre un ult tout à fait mais je sais pas j'arrive pas à comprendre en fait la timidité du Gragas et même dans l'ensemble c'est vrai que à part sur Nidali Diamond pour moi c'est actuellement peut-être le jungler le plus en difficulté de la scène européenne avec Shook peut-être non Shook mais Shook il est pas mauvais non Shook il sort des games sympas tout à l'heure côté Wolves les Wolves ils ont gagné ouais ouais je sais ils ont gagné non Shook attention oh la la oh Flash c'est c'est vraiment mortel Kogmo jouer comme ça à l'élément qui prenne un TP à Gozy Pepper et un Flash ouais ça paraît ça paraît dur de se positionner par rapport face à ce Kogmo à ce Kog qui en plus maintenant a le Riley donc ça va aller très très vite vraiment et il a fait le Voice Staff finalement le Voice Staff pardon excuse-moi ouais contre l'Iron Solary notamment voilà maintenant Froggen eh bien annule l'impact de l'Iron Solary chez les Gambit il va vraiment détruire la première ça regarde c'est très squishy un Moops il est très squishy Betsy aussi Cabochard n'est pas beaucoup plus et Diamond Diamond n'a pas masse de résistance magique du coup à partir du moment où il y a un ou deux poke de la part du mid laner des Elements ça peut très rapidement apporter atteinte au point de vie et s'ils s'en prennent deux trois de suite bah voilà les Gambit vont se trouver en infériorité numérique et ils pourront prendre le Baron l'Elements Gozy Pepper qui est en train de warder là on essaye d'engage côté du côté Gambit ouais en tout cas on zone on zone un maximum justement pour pouvoir aller faire des dégâts sur cette T2 on avance petit à petit la T2 qui va tomber pour Gambit ça c'est bien fait en termes de gestion sur l'alentention Froggen Kipok Froggen Kipok c'est dur pour Gambit il est totalement à l'autre bout de l'écran tu le vois même pas en fait Cabochard Dexter en opposition sur Cabochard Cabochard Nif qui a pris des dégâts il met un ulti le Maelstrom Nif Nif qui s'est loupé sur son flash c'est qui va tomber l'ulti du Rumble pensant là Diamond Frogs qui t'empoie un maximum Michi Wow il rentre Dexter également attention à terme à Froggen qui sont lancés boum regardez le Kogmo qui bombarde le Kogmo qui est lancé sous Ghost le Kogmo qui est lancé attention il touche pas cette fois-ci il va essayer d'en remettre un Cabochard Cabochard qui ralentit le flasheur de Cabochard Oh la 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 Froggen Oh Betsy Betsy avait l'oeil et Betsy a réussi à sniper Froggen qui avait totalement tunnel vision sur Cabochard et cette game est très serrée chibre ça à chaque fois en teamfight on sent il y a un engage ça s'éloigne et derrière c'est les pokers qui essayent de prendre quelques kills ça et là tous les gens qui sont trop avancés les pokers essaient de récupérer ouais exactement et là tu regardes tu as deux cas cinq des cas ça n'a pas bougé depuis le début de la partie alors les Lemons bien sûr qui vont commencer à scale avec ce Rumble pour Joao le Cogmo on a vu qu'il était déjà très très fort et bien sûr Tabs avec sa civile mais on va voir si justement les Gambit peuvent avoir une réponse du Zika Bouchard pas trop mal sur ce fight il a plus l'engage au corps à corps avec en plus un Fave Flash de Nif forcément c'est avantageux et Diamond Park c'est en train de faire ses grompes n'oublions pas qu'il y a quatre Dragon Ships pour les Elements je ne sais pas si tu imagines un Cogmo avec le cinquième Dragon la phase de siège qu'ils mettent tu ne peux pas tu te fais Ignite à chaque fois que tu tu manges un Ignite toutes les deux secondes voilà c'est ça et tu es ralenti sachant que lui il se déplace à une vitesse de dingue et qu'il double et qu'il a 10% de dégâts en plus sur toi c'est dingue quand tu fais le rapport c'est un Ignite que tu peux poser toutes les deux secondes ouais c'est de la folie et en plus normalement il n'a pas du tout du coup si il a de la P il a de la P et la D qui vont être multipliées mais encore il y a l'Ignite il n'y a pas les dégâts à côté de l'Ul qui sont juste colossaux donc bon bah très bien on va voir mais là c'est vrai que pour Gambit et bien l'heure a sonné de montrer de quoi on est capable dans cette game ce fight il va falloir le remporter c'est l'heure du vrai fight c'est le premier on va voir justement si les Elements vont réussir à concrétiser ce cinquième dragon ou si au contraire ce sont les Gambit pour ça ça peut être une game où les Gambit avec du Wave Clear annulent complètement même la phase de siège des Elements une game qui pourrait durer très longtemps Chips ça c'est sûr ça c'est sûr mais normalement Dragon Stair doit faire bouger les choses théoriquement de toute façon oui t'es censé détruire son adversaire en 2-3 sort on verra si Froggen peut le faire là vraiment ils ont fait une compo autour de Froggen on entend quasiment rien à dire sur Tabs pour l'instant qui est déjà en train de faire son troisième item le po pour l'instant ce sont les Gambit qui sont bien positionnés le dragon qui respawn dans 45 secondes et la position va être importante Cabochard il est en train de split au top le Frenchie des Gambit continue de Pog du côté de Betsy encore toujours le TP de Vague de Cabochard c'est bien ce qu'il a fait Zab ça permet à son équipe de prendre le contrôle de la map et Bot ça pousse également en faveur des Gambit les éléments sont très mal préparés à cette phase de dragon oui tout à fait pourtant c'est leur échéance c'est le moment d'essayer de faire la différence contre ces Gambit Froggen qui revient on essaie de pas gaspiller le moindre mana quoi que ce soit et regarde qui reste à la base Cabochard comme ça il aura les home guard Diamond qui se fait poke Tabs il envoie un coup de Boomerang sur le jungler des Gambit mais ça ne touchera pas à Gozupepper il est prêt il est prêt à TP sur la ping guard derrière sur la ping guard derrière voilà c'est ping derrière les éléments oh Diamond France il cache Froggen 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 va tomber Cabochard qui réception Cabochard qui lock nif Cabochard double kill pour la Caboche qui va survivre oui qui va survivre qui va survivre à ce fight la Caboche la question c'est pourquoi ils ont le gauge maintenant exactement en fait ça faisait déjà 15 secondes que Cabochard était à la base et j'ai pas compris à quel moment en fait les Gambit enfin les Mons ont décidé d'engage ça n'avait ni queue ni tête et du coup ils se repoussent leur échéance et ils vont même pas le défendre bon d'accord très bien bon bah Gambit qui fait la grosse opération là dessus et il récupère le premier dragon ça ne lui met pas totalement en sécurité mais déjà c'est un répit Zab tout à fait c'est une soupape pour les Gambit et alors cet engage tu sais qu'il y a un Kennen qui va jeter sur toi et surtout la position de Froggen et à 10 100 pâles bah oui voilà et ouais Froggen il fallait pas c'était pas le bon endroit là où se mettre en plus Moops qui touche Moops toujours très en sécurité il joue très très safe quand même tu sens qu'il a pas non plus totalement enfin qu'il a pas hyper l'habitude de jouer ADC le reflex quand t'es pas un gros ADC c'est de jouer très safe c'est ça tu te dis si je meurs pas et regarde 2-1-3 pour l'instant il ne meurt pas mais il ne meurt pas il ne pèse pas assez sur la partie pour l'instant Moops il aura peut-être son heure c'était peut-être pas le bon endroit le bon moment là dessus on va voir si Moops sait se révéler au poste d'ADC pour les Gambit et 5-1 Cabochard ouais Cabochard tranquillement récupère les kills en fait il vient avec son ulti forcément ça finit par proquer et il détruit les adversaires les uns après les autres et ça se voit au niveau du stuff regarde Abyssage, Zonia Riley, botte de sorcier il est en train de finir le bâton du vide et je peux te dire que la réduction cooldown va vraiment faire très mal allez Element sans position peut-être de Pok maintenant c'est plus le genre de positionnement qu'il faut qu'ils adoptent attention au flanking peut-être de Diamond Prox il est en position le jungler des Gambit et toujours ces sidelines qui sont full push de la part des Gambit c'est Element comment ils loupent de farm dans ce genre de phase de jeu parce que pourtant ils ont un bon farm mais ils auraient pu en récupérer encore plus ils auraient pu mettre la distance ils vont pas le faire justement il y a eu le décalage les Gambit qui vont peut-être aller chercher directement ce baron c'est chose faite Moops, Diamond Prox et Cabochard Ramsey derrière voilà on va scout Gozupepper qui s'est fait catch c'était peut-être une erreur Cabochard Cabochard qui essaie de rentrer oh mince l'ulti là de Diamond Prox qui a sauvé tout le monde ça a sauvé tout le monde Joao qui a essayé de mettre l'Equalizer ils vont reculer les Gambit le Pog le Betsy qui marchera pas Diamond Prox complètement auto-post se fait choper par Joao le kill est sécurisé par les Elements il a sauvé l'ensemble d'équipes Elements ouais ils sont nuls qui les a vraiment à part la Rek'Sai qui a été mise en difficulté oh mon dieu le Pog de Froggen encore et toujours Elements sécurise de kill sur ses Gambit ils vont essayer de le faire ils vont y aller parce que par contre ils ont des dégâts sur ce Nash ça va y aller avec le Cogmo qui bombarde également grâce à son barrage du Arcane ou Betsy Betsy qui est obligé de reculer complètement et voilà le Zonignan un Cogmo c'est super fort là-dessus c'est que ça te permet d'une part de prendre les objectifs mais en plus de les défendre mais en plus de les prendre 4 Dragons sur 5 le Baron de cette partie et les Elements sont devant Chips et là vraiment bien par contre parce qu'avec ce Nashor Zab ils vont pouvoir aller siège alors par contre il va falloir se vestir de la siège vraiment il va falloir avoir des ambitions quand même pour gagner du côté d'Elements dans cette partie ça y est on arrive dans le Elements Time normalement c'est le Money Time façon Elements l'après 40 minutes de jeu Zab il y a de l'après rasage il y a de l'après shampoing et il y a l'après 40 minutes de jeu pour les Elements c'est le truc vraiment qui fait qu'en général ils dorment mieux et qu'ils gagnent des games surtout Elements 9 kill à 9 avec Gambit c'est maintenant il y a un Baron Nashor ils vont rentrer justement dans la jungle de ces Gambit Zab et ils vont y aller ils ont raison après je suis pas sûr que la jungle soit l'endroit propice pour sécuriser Dexter qui va prendre le Blue Buff ça c'est bien fait on va envoyer une lanterne le Boil de la Banshee qui a broqué pour l'instant ils sont protégés des adversaires et on va aller faire la rotation là il faut se mettre sur les lignes il faut emmener les vagues de sbires le plus loin possible voilà tape Froggion et Sniff ils font encore une fois sur les side lanes regardez Element s'est dépassé sur les side lanes ils ont une moins bonne gestion des side lanes l'Element mais bon le cog notamment fait qu'ils arrivent à faire la différence et puis bon le petit cadeau de Diamond quand même sur le fight précédent allez ils sont en position Element et là voilà tu peux rien faire horrible regarde Gozu Gozu qui a pris trop cher et on va tout simplement tu peux pas taper la tour 1 minute 45 avant le respawn du dragon le 5ème pour les Lemons le second pour les Gambit dépendamment de qui le prendra et encore une fois Moops qui a pris très 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 cher pour l'instant il n'arrive pas et on y va le range ça ce qui a été lâché on va juste se mettre sur l'édifice forcément la tour qui va peut-être tomber Diamond Brox qui se fait burst totalement Diamond l'utilisation oh la camoche la camoche encore une fois il trouve le chemin du Froggen et du Cogmo Cabochard encore une fois le flanking qui fait la différence Zab heureusement qu'il est là heureusement qu'il est là 6-1-1 pour le Sovainer le Frenchie des Gambit qui à chaque fois réussit à trouver une ligne pour attaquer la backline et notamment Froggen Froggen qu'il n'est jamais laissé dans une situation de répit c'est parfaitement joué pour l'instant de la part de Cabochard il est vraiment fort quand même le top laner Gambit il est excellent je pense que c'est un joueur qui a il y a de l'avenir quand même chez Cabochard on en parle moins parce qu'il y a Ouni qui est arrivé cette année mais en tant que top laner c'est une des meilleures par contre Joao là il est out of spose il y a trop de monde autour de lui Joao qui essaye de se balader Gozo qui va le récupérer coup de tête ça ne te traversera pas Joao qui va se retourner manchette Joao slow de nouveau par Diamond Proc c'est lent du côté Lozonia de la part de Joao Moves c'est le kill c'est Cabochard tu vas prendre le kill encore une fois Cabochard qui vient au milieu c'est vraiment c'est le boss il arrive dans la salle et Gambit reste quoi voilà c'est 15 secondes avant le respawn encore une fois encore une fois chips les Elements je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas sécuriser leur style de jeu Tabs qui est en train de faire quelque chose d'assez intelligent ils vont lâcher un autre dragon les Elements ils vont prendre un inhibiteur non non regarde il y a le TP-back de la Caboch normalement Tabs ne peut pas tenir contre Cabochard vu l'AP attention à ne pas prendre un style normalement il n'y a pas de soucis il regarde sur la mid lane il y a Rek'Sai on essaye de jouer au split voilà la T3 qui va tomber ils ont pris le dragon mais ils ont pris le dragon ils sont en train de back regardons qu'est-ce qu'il nous fait Dexter il va aller sur Cabochard il va le tuer non il va prendre la tour l'Element seulement la tour seulement la tour ils prennent 2 T3 c'est bien ça l'Element c'est pas mal au prochain fight ces deux inhibiteurs ils ne peuvent plus perdre de fight sans quoi ils pourraient perdre la game les Gambit surtout ils ne peuvent plus laisser de l'accumulation comme il le faisait oh attention là Gozu il s'est fait choper le hook qui va toucher la vachette Dexter derrière après il est très très tanky là le Alistar du support des Gambit là ça va pas être facile pour Gambit par contre vraiment la paire de ses 2 T3 regardez maintenant Froggen il n'a plus de limite en fait sur la map il n'a plus de limite c'est à dire qu'il peut avancer il n'y a pas une tour qui peut le bloquer au bout d'un moment un moment qu'il aille camper les fontaines il peut le chase dans l'infini avec son ralentissement c'est très bien c'est très bien on atteint la 45ème minute de jeu Chips entre Elements et Gambit on le savait que cette game durait longtemps et finirait dans le dans le Elements Time donc il va falloir une fin épique oui il va falloir une fin épique logiquement on a le droit à notre fin épique chez Elements si on souffre parfois pendant un long moment pendant la game c'est pour mériter la délivrance c'est ça exactement et Joao qui pour l'instant a fait des bons ultis mais je trouve qu'en termes de positionnement il faut se positionner un petit peu mieux il est vu là Gozu Pepper et on continue à se regrouper sur cette mid lane Cabochard lui ne l'entend pas de cette oreille et va au F-Klin la vague sur la bot lane Cabochard qui doit TP back là dessus les Elements se mettent en position de push Zab ouais les Elements qui cherchent vraiment à prendre ce premier mais les Gambit ne veulent absolument pas le laisser tomber c'est normal logique et pendant ce temps là il s'applique vraiment au niveau du dépouche sur les lanes vraiment Zab ouais bot top là voilà ça repart en faveur des Gambit et Elements par contre qui décide vraiment de groupe 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 on tente le Pog sur Betsy attention oh mon dieu il y a sur Betsy qui va essayer de juke là il juke il va le juke celui là c'est compliqué en deux hits d'artillerie vivante sur la bonne personne attention Gozu Pepper qui tente au flanking là Cabochard également Cabochard il a son flash Froggen flash de Froggen Gozu Pepper loop sur la domination finalement l'ignette de la part de Gozu et Froggen oh mon dieu Gozu heureusement il va pouvoir mettre son ultimate là le support des Gambit et s'en tirer c'était bien vu c'était bien vu de la part du mid laner des Elements le baron qui respawn dans 40 secondes qu'est-ce qu'ils vont nous faire là Elements ils vont lancer un back on est à 4 dragons c'est dommage là les Elements qui avaient deux possibilités ils ont donné ils ont donné une mort à chaque timer de dragon du coup les Gambit ont pu en sécuriser deux attention à ce genre de game qu'on laisse glisser alors qu'on l'a au bout de la main on sait jamais sur un gros ulti de Kennen ils sont pas à l'abri les Elements voilà oui sur un baron si Kennen rentre flash et met l'ulti y'a pas de Zonia par contre toujours pas sur ce Kennen par contre les dégâts sont hallucinants ouais ça c'est clair donc Froggen plus de summoner là dessus Zab ça c'est une pour Cabochard c'est une information qui vaut de l'or ouais il a flash lui mais si le Youmu heureusement heureusement qu'il a le Youmu ouais il a besoin ça t'as vraiment l'impression d'être dans les films de cow-boy avec le mec qui te fait danser c'est exactement ça Diamond Parkside qui est en train d'avancer Cabochard Cabochard mais comment il a fait comment il a fait il devrait faire du free fight Cabochard il mettrait des chaos tout le temps et au bot regarde au bot et bien le le super sbire étendard des Gambit qui sécurise une T2 et les Gambit qui sont en train de revenir dans cette Game Chips les Gambit grâce à un Cabochard qui vient d'une autre planète qui viennent chercher forcément là il n'y a plus de Pau il n'y a plus de Cogmo 50 secondes avant le respawn il a gardé son flash Cabochard il a gardé son flash là face à Froggen c'est à dire qu'il peut lui faire la même chose dès que Froggen revient et c'est le baron n'a short pour Gambit incroyable Cabochard 8-1-1 le baron en poche le Pau va arriver et dès qu'il aura son ulti ils peuvent aller vraiment chercher les Lemons qui ont été trop timorés ils auraient dû porter les stockades quand c'était encore facile désormais on est à quasi égalité 3K gol mais on est à 50 minutes de jeu autant dire que l'écart est très très serré entre les deux équipes et on va voir si les Lemons à leur tour savent défendre Chips allez c'est parti côté Gambit et là par contre il n'y a plus vraiment de possibilité de flanking pour Cabochard non 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 mais voilà ça y est la tour qui tombe ça avance du côté des Gambit Gaming bon bah ça y est là on est vraiment dans le Elements Time l'Element 5 qui se réveille normalement après 50 minutes de jeu mais les Gambit cette fois-ci ce sont eux qui entameront cette phase de jeu avec l'ascendant psychologique ils sont bien lancés le dragon le dragon bientôt dans cette game ça pourrait être le troisième pour les Gambit 7 dragons dans une game tu sais que tu vodes au-delà des 50 minutes de jeu Zab c'est une game élément j'espère que vous étiez préparé mentalement physiquement nerveusement à ce qui vous est proposé on le sait et la fin sera forcément épique le chat sera forcément en PLS forcément quoi qu'il arrive exactement sur le tapis en larmes et là ce sont aux Gambitins de faire la différence il ne s'agirait pas de gaspiller ce baron parce que voilà il y a Chips dans 25 secondes on a le prochain dragon qui va arriver et c'est une opportunité inouïe pour les Elements de retourner une nouvelle fois à la vapeur dans cette game qui commence à avoir en effet ce petit grain de folie les Elements portés par un vent nouveau on le sent ce Mistral gagnant du côté le trap le trap justement des Gambit Dexter il n'a pas de chèque cette fois-ci Diamond Prox qui va oh c'est récupéré terminé plus de jungler du côté des Elements les Gambit peuvent aller attaquer directement la base adverse les Gambit qui sont lancés sur la botlane Diamond Prox qui est en train de mener la charge de l'équipe attention tout de même à ce poke Froggen qui fait de la résistance dans ce push puis ils vont sécuriser un deuxième inhibiteur Zab ouais les Gambit ils auraient dû l'anticiper les Elements attention Nif qui y va Froggen qui va essayer de mettre du poke c'est pas mal fait mais ça ne suffira pas ça ne suffira pas Chips pour reboot les Gambits qui fort là de deux inhibiteurs vont aller chercher le dragon longest game dans ces LCS Europe 55 minutes SK Elements ouais on s'en souvient on l'avait commenté ensemble Chips bah bien sûr toujours le Elements Time et Moops Moops qui va peut-être eh bien sécuriser sa première victoire en tant que carrière il y a des 4 dragons à 3 ah là là je pense qu'il les regrette amèrement là c'est 2 kills laissés coup sur coup à 6 minutes d'intervalle juste avant la reprise du dragon avec Aragon Stayer ça aurait fait la différence pour l'Elements et maintenant les Gambits qui vont tous se positionner sur la top lane Zab et là par contre ça sent l'enfer côté Elements ils arrivent à défendre par contre ah des génies des génies mais voilà c'est dans leur gêne les Elements l'avantage c'est qu'en fait Froggen peut plus ou moins waveclear tout en harassant vu son range A-B rang de l'artillerie vivante et on est parti pour la rotation Betsy et Moops qui vont aller chercher ces vagues très très impressionnantes quand même le mental des Gambits est impressionnant parce qu'après un bench d'un joueur il fallait aller trouver les ressources pour retourner ce genre de partie enfin bench la suspension ouais bench par Rito ouais exactement J-Wowo sous la pression là attention on continue du côté de Froggen il insiste oula ça y est le pot qu'il est sévère c'est terminé là on rigole plus haut les mains et Elements qui s'avancent sur cette top lane pour aller récupérer cette ET2 impossible de défendre ça vaut pas le coup à moins près mon Riggs de folie regarde le super sbire qui a été aligné également du côté des Gambits ces super sbires qui font la différence en fait depuis tout à l'heure on n'a pas toujours eu les split screens mais ils ont fait la différence dans les push des Gambits ça leur a permis de tenir à la game quand même c'est très intelligent ce petit étendard mais regarde ce que disaient les SKT chips si tu maîtrises le push des sbires tu maîtrises la game l'adversaire s'il doit aller chercher 2-3 vagues avant d'arriver sur ta base quand il tue t'as un nombre de chances de retry de continue infini un petit peu comme dans les anciens jeux vidéo où tu avais des vies ou des pièces à mettre dans la bande d'arcade les sbires t'offrent un peu cette chance là alors que si les sbires sont sous ta base tu meurs et derrière ils vont chercher ton Nexus là c'est un peu le cas d'Ellem justement ils ont les sbires partout c'est en train de grouiller de rentrer par tous les trous de la maison regarde Joao n'arrive plus à des push ce qui va la tenir c'est tour de Nexus qui tombe Gambit qui réussit petit à petit son gros coup avec Moub sans remplaçant exactement et il viendrait crucifier les Elements dans cette faille de l'invocateur les Elements qui ont senti le parfum de la liberté le parfum de la remontada le parfum du maintien au déplay off Cabochard Cabochard également on rentre dans la base d'Ellem du côté des Gambit on met sous pression attention les adversaires et toujours ce push au top incessant les Gambit qui vont tout mettre en oeuvre maintenant pour tenter d'achever justement leur conquête de la base Elements ouais tout à fait Cabochard justement qui va Moub allez c'est parti cette fois-ci pour les Gambit il n'y a plus grand monde s'il y a toujours Froggen on a mis l'énorme sbire mais là forcément il y a des égards gigantesques il y a une Sivir il y a une tour Nexus qui est toujours tombée mais là on peut faire retourner un petit peu les Sbir ça va tenir l'Ellem pour l'instant enfin ils ont perdu une tour du Nexus mais ça tient ça tient encore la tour Nexus ce qui est moins importante que la T3 à ce moment-là de la partie mais on y va justement regarde Gozupepper et Cabochard justement qui sont en train de prendre l'inhibiteur qui vient de respawn à la midlane oh là là on défend du côté d'Ellem s'ils arrivent vraiment à défendre SAB pour l'instant ils sont chauds l'Ellem ils tiennent le coup pour l'instant SAB ouais ils sont vraiment très braves Froion pour aller chercher Betsy Froion pour Betsy le flash out du midlaner des Gambit encore une fois superbement joué de la part de Joao attention il y a peut-être un engage là un engage chips non finalement Mandjoao qui va rebrousser chemin cette game qui devient le temps qu'on en parlait de l'Ellement Time du moment où la game perd toute forme de raison on y est chips et les Gambit qui essaient de mettre la pression de partout mais le problème encore une fois c'est que maintenant face à la masse de piles et de des engage éléments quand t'as plus de flanking à base de ward c'est super dur d'avancer pour les Gambit oula attention attention là je crois qu'il les a anticipés Dexter qui s'est fait choper Dexter Dexter un petit peu loin Dexter maintenant il va falloir faire un exploit le smash qui était placé mais directement c'est un flash in Mobs qui va essayer d'y aller Dexter qui va peut-être tomber Dexter Dexter qui va essayer de tenir Dexter finalement Dexter qui tombe chips pour une ward pourquoi ? pour une ward cette ward il avait peur du baron qu'est-ce qu'il faisait là ? qu'est-ce qu'il faisait là ? je sais ce qu'il faisait là mais la façon dont ça a été fait côté les Mants c'est dommage quand même il perd cette Reksa et là le dragon revient enfin le Nashor revient les Winyons il va falloir les clear là c'est Winyons Daps va réussir et là ils sont en train de faire le baron il n'y a pas de Kogmo Kogmo est trop loin ils ne peuvent pas prendre ce risque les Elements le baron qui revient dans la poche des Gambit les Elements qui à chaque fois qui sortent la tête de l'eau et bien écoute ramassent un fer repassé et replongent 6 pieds sous mer ouais c'est compliqué là pour Elements mais Gambit qui fait la très grosse opération du coup grâce à un Dexter généreux tout à fait ils ont pris ce Nashor ils vont pouvoir se relancer à l'assaut maintenant Zab et regardez le dragon qui arrive c'est que Gambit qui pourrait être en position en position de Dragon Sayer ouais 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 on aurait le 5 à 4 dragon on arrive à on va voir il faut le 4ème dragon pour les Gambit long game DLCS ça y est c'est battu record battu on joue la peur au ventre on joue la peur au ventre il a pris du poke attention on va les taper cet inhibiteur il ne faut pas le défendre ils ont réussi à le défendre les Elements ça ne sert à rien de se précipiter mais cette fois-ci les Winyons seront beaucoup moins intransigeants une tour est déjà tombée au niveau du Nexus et on est lancé du côté de Moobz on fait des dégâts également attention Valkyrie out ils essaient l'Element c'est dur quand même être en permanence derrière depuis 10 minutes il suffoque de voir défendre contre et regarde les Cargol regarde les Cargol Chips on est à 85K c'est comme si on était au début de la partie 0 à 0 balle au centre seulement voilà le push des Sbires la compo Gambit et le psychologique aussi mentalement c'est très dur la menace de Cabochard toujours toujours l'Element justement qui sont en train de former un bloc pour tenter peut-être sur ce top laner Frenchy de l'équipe Gambit on faisait une percée du côté du Blue Buff le Dragon le 4ème pour les Gambit oh attention ils vont tenter un Dragon Slayer regarde ça ça peut être la fin de la game les pilotes le crépuscule mais ce sera voilà récupéré dans 6 minutes Chips si ça continue il va y avoir une sacrée game oh ouais oh d'accord le non rendez-nous le stream j'espère que c'est pas un crash généralisé non c'est bon non c'est bon on va y retourner ça revient vous en faites pas oh ils pushent les Elements en plus là ils pushent ils sont en train d'avancer ils sont en train de tenter l'exploit les compagnons de Froggen une game qui a perdu tout sens commun une game qui part directement dans les annales regarde Cabochard de nouveau il a une ouverture il est parti le top la Caboch Cabochard la Cabochard Tabs il l'a Cabochard le Zonier atteint ça s'en tirer Cabochard oh 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 Bessie Elements Diamond shut down ça a l'élecule Diamond quelle horreur quelle infamie de la part de Diamond Prox qui loupe totalement son place là et Cabochard qui s'est empalé finalement le flashout de Froggen qui avait préparé sa sortie des artistes Zab exactement c'est peut-être la game pour les Elements 58 minutes de jeu est-ce que les Gambites est-ce que Moops peut défendre est-ce que Moops peut le faire Chips les Elements qui ne vont pas aller porter les stockades ils battent ils ont trop peur regarde incroyable cette game n'a plus aucun sens sur le canapé on a prévu il y a 20 minutes que ça jouerait au Dragon Slayer pour Gambit aïe 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 et on y est peut-être on y est peut-être mais il y a quand même deux inimiteurs qui ont été pris par Elements Diamond en Angers dans cette game attention attention Diamond 27 secondes 25 secondes pour le reliquat des joueurs Gambit on emmène les Winyons sur la top lane mais ce sera Wave Clear par Moops Moops qui vit pour sa seule game du split une game complètement hallucinante on va revoir ce move Cabochard qui rentre et la Diamond Prox il y a une petite erreur de timing ouais bah ouais mais en fait elle fait mal elle fait mal à ce moment ouais très très mal ouais mais une erreur il y a une seconde c'était un euphémisme il est présent ouais c'est dommage c'était un euphémisme Diamond Diamond j'ai juste retenu le sel pour éviter qu'il sorte voilà parce que sinon j'aurais pu être très salé avec Diamond Prox mais je me permettrais pas ouais ouais non c'est vous pouvez quand même mettre OGL Place dans le chat pour signifier que vous avez été très impressionné par ce move non mais là c'est dommage quand même Diamond et que si vous êtes vous aussi coincé en Gold 2 vous avez de l'espoir vous pouvez jouer Gragas et Tabs qui continue à Wave Clear sur cette mid lane 59 minutes 36 de jeu la game se terminera à l'heure de jeu Chips ce sera la game la plus longue de ce split en Europe et ils y vont les Gambit pour aller porter peut-être les Stockards dernier coup le dernier coup c'est la carotide mon dieu Gambit qui fait une percée là-dessus ils vont peut-être call l'inhibiteur au bot non on arrive on se repositionne que pression que pression il y a énormément de pression là on va aller au Dragon Slayer ça y est l'heure de jeu est passée c'est incroyable et le public qui applaudit justement en 60 minutes la moobs j'ai parié sur mon champion j'y crois encore 600 de femmes pour Tabs messieurs ouais ouais Tabs qui fait une petite game il est ultra supra full stuff Niv qui avance sur Diamond Diamond sur le côté Diamond peut-être pour un rachat sur l'hôtel des barils explosifs sur l'hôtel des plays là faudrait qu'ils pushent la top lane pour préparer le Dragon pour préparer le Dragon et le Nashor ils vont TP back les Gambit justement pour essayer de s'assurer oh Diamond qui ont TP Cabochard également bon on recule côté Gambit après cette petite percée on va aller au Dragon Slayer on va y aller on l'a voulu ce Dragon Slayer on vous l'a dit c'est une Game Elements ne les loupez jamais parce que c'est celles qui font plus de bruit en fait plus que les Game Fnatic les Game Elements déchaînent les passions il n'y a pas à dire de tout le split ils nous auront tenu en haleine c'est ce qui se rapproche le plus des Game Elements ouais mais c'est plus fou encore parce que ça défend plus qu'en NA il n'y a aucune équipe en NA qui va aussi loin mentalement sur ce genre de Game ou à les tours ici il y a Mouv non Mouv c'est autre chose Mouv il est rentré dans le voilà il y a Lilia l'Odyssée et puis il y a l'histoire de Mouv et on continue toujours à Wafkly on essaie de pousser l'esprit en maximum le Baron le timing est apparu Zab ouais 5 avant ce Dragon Slayer les deux équipes le savent ce sera le moment où il faudra briller et regarde le TP de Cabochard sera là mais ils n'ont quasiment pas de ward les Gambit c'est la phrase de Matrix ce n'est pas impossible c'est inévitable l'affrontement entre les Lemons et les Gambits sur ce Baron 30 secondes et 1 minute pour le Dragon Slayer je ne suis même pas sûr que Gambit joue le Baron est-ce que c'est vraiment grave pour eux de perdre ce Baron c'est embêtant mais attention les Lemons peut-être pour aller chercher Diamond Prox on charge on charge la zone Diamond Prox il ne faut pas y aller maintenant ils ont du disengage les Gambits ils ont du disengage et puis il y a Cabochard qui peut rentrer ils n'ont rien ils n'ont rien Diamond Prox il se fait catch Diamond Prox le burst énorme on arrive au go une equalizer attention Gozu Pepper pour se retourner il ne reste que Cabochard il ne reste que Cabochard on va essayer de se précipiter Gozu Pepper il ne peut rien faire il peut rien faire Gozu Pepper il est mort crucifié par les Lemons ça c'est la faute tu n'as pas de chance Diamond crucifié pourquoi il n'envoie pas un tonneau pour qu'est-ce qu'ils font ils vont juste terminer la game 18 secondes avant le Ragnar ils auraient dû mettre un brouilleur pourquoi il ne met pas son brouilleur Diamond quand il arrive par là ce genre de choses c'est dommage quand même c'est dommage pour Gambit mais l'Element c'est une fin moins épique que ce que je pensais là sur le papier c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini Cabochard si Cabochard il n'y a pas de zone il y a un zone il y a sur Cabochard il n'y a pas les carrés Cabochard qui va tomber Cabochard qui ne pourra pas empêcher l'inéluctable c'est-à-dire la défaite des Gambit Gaming dans cette game le flash de NIF autoritaire qui n'amènera rien et ça se jouera sur un catch finalement Chips bon ben voilà Victoire Elements bon à Diamond Diamond a été remercié c'est une mauvaise game dès que Gambit je crois que quand Forgiven revient c'est Moops qui va jouer au jungle et regarde le flash arrive dans la jungle les Lements ils reviennent à égalité avec les Roquettes et forcément côté Gambit c'est dur et même regardez les Lements ils reviennent à égalité avec les Gambit c'est-à-dire que là on a 4 équipes à 7-10 en LCS Europe avant demain Zab incroyable incroyable quel game c'est le public qui fait ces bruits bizarres ouais Gambit 7-10 Giant 7-10 Roquette 7-10 Element 7-10 SK et Copenhagen et après les différences demain vous sentez la méga triangulaire ou quadriangulaire de la mort la quadriangulaire elle arrive là je crois que parce que là Element ils sont à égalité avec Gambit ils sont à égalité avec Giant ils sont à égalité avec non ils ont gagné contre Roquette 2-0 par contre mais bon ça ne change rien ça ne change rien si il y a triangulaire il y a triangulaire ouais quand il y a triangulaire il y a triangulaire oh mon dieu on se dirige vers un scénario un peu fou demain Edouard la défaite Moops Moops il n'a pas fait une mauvaise game Moops il a bien joué trop prudent par moments mais après est-ce qu'on peut lui imputer la défaite Gambit la réponse est non non point de vie c'est Diamond qui a fail malheureusement ah là il est loin il est loin par rapport au mythe quelqu'un nous fait remarquer que le quadriangle c'est un carré oui tout à fait tout à fait très 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 juste c'est quelque chose que je n'avais d'ailleurs jamais remarqué pendant toutes ces années je m'étais toujours dit qu'un quadriangle c'était un quadriangle ah bah oui je ne comprends pas aucun triangle mes cours de géométrie m'ont fait défaut moi je me disais c'était un octoangle un pantaangle attends il remonte il remonte un plate c'est lequel celui-là je crois que c'est le go-in où Betty se fait choper genre pour montrer le cog ouais c'est un fake il montre la présence du cog à chaque fois à l'impact c'est affreux tu avances sous un tir de DCA ouais c'est ça c'est un pylonnement un bombardement incessant horrible horrible c'est horrible c'était ça le groupe de supporters qui faisait du bruit je crois ah la coréenne d'accord fantastique du coup ça clôture cette soirée qui se termine de manière surréaliste et demain Noah tu le sais this is not even ever my final form peut-être la multi-angulaire je ne sais pas combien il y aura de personnes dans cette multi-angulaire mais il y a assez peu de chance logiquement en haut du classement ça va mais attention on peut avoir donc on peut avoir bah tu sais quoi les matchs demain d'ailleurs attends parce que les matchs demain justement il y a world giant copenhagen world giant tellement important tellement important tellement important pour Gambit parce que pour H2K finalement SK Elements oh mon dieu Origin Roquette et le meilleur et Fnatic UOL demain c'est une journée d'enfoir le Fnatic UOL elle est bien la journée je le sens venir le 17 1 ouais une 1 sur cost elle est bien la journée de demain il y a beaucoup beaucoup de choses il y a que des matchs de fou voilà et donc du coup comme tu as pu voir Noa Freezer revient même en or dans un film 10 ans après la fin de Dragon Ball Z du coup ça n'est jamais sa forme finale et les LCS reviendront demain peut-être avec les tiebreakers de l'extrême mais avant ça il va falloir faire dodo demain matin LCK LCK tout à fait avec du beau match au programme Kootigers contre Neijin EM Fire et les Samsung Galaxy contre les KT Rollster ça va être très stylé sympa sympa et ouais je pense que les deux matchs sont vraiment bons demain donc demain 10h sur Erogaming on se retrouve n'oubliez pas la fameuse annonce avec la viewing party pardon pardon c'est les Sbenu contre les Rebels Anarchies et les SKT1 contre les CJ Antus pardon je m'étais déjà projeté à samedi les CJ Sbenu Rebels Anarchies CJ, SKT demain Faker joue demain Faker vient manger du gâteau en direct dans l'LCK et bon c'est pas broadcasté mais voilà à titre informatif les playoffs de la LMS commencent et la Team Coast est repassée première du Leader Challenger qui est ça ? du Leader Challenger League qui est ça ? les Coasts sont passées première dans les Sky Coast League tout va bien dans cette fin d'année on rappelle peut-être l'annonce de ce soir pour la finale des LCS Summer Split nous serons donc au Bellucci à côté de la gare du Nord à Paris pour une soirée que nous passerons dans votre compagnie vous pouvez prendre les billets sur le site Yemi vous êtes déjà disponible sur le site vous êtes déjà plus de 300 à avoir pris vos places plus de 300 à avoir pris les places déjà ça va vite et on est très heureux en tout cas et merci beaucoup de nous faire confiance et honnêtement ça va être un très gros kiff c'est une nuit entière de game et de teuf avec la finale des NA en plus vous pourrez même avoir de la noix boutine en live la noix boutine sur place la noix boutine sur place elle est solide on vous prévoit au cas où il y a des trous entre les EU et NA on vous prévoit des animations à la fin il y a même Nokia qui cherche qu'il y a de mixer enfin bref tout est là pour faire la teuf pour ceux qui auraient peur comment je rentre chez moi et bien de toute façon ça durera jusqu'à 7h du matin donc comme ça ma premier métro après vous prenez le train à la gare du Nord et vous réveillez chez vous exactement du coup voilà c'est la folie merci pour votre soutien comme toujours et écoutez on se retrouve demain à 10h pour la LCK Spenu contre je ne sais plus qui contre Rebels Anarchies et Sylvain Suisse contre SKTT One à demain à demain à demain – Sous-titrage FR 2021